Chapitre politique de ce journal, la séance de travail rotative entre le MPEZ et le Congrès national du Soudan est ouverte ce matin à l'hôtel Golf Club de Marat, une localité située à une vingtaine de kilomètres à la sortie est de N'Djaména. Après les questions sécuritaires lors des précédentes rencontres, cette réunion de N'Djaména traite essentiellement des questions économiques et commerciales. C'est le secrétaire général du MPEZ, Mohamed Tizen Bada, et le vice-président du Congrès national du Soudan, chargé des affaires du parti, l'ingénieur Ibrahim Mahmoud Hamid, qui ont co-présidé ces assises. Souleymane Djabou, reportage. Le Congrès national du Soudan et le Mouvement patriotique du salut affinent leur stratégie. A travers ces stratégies, les deux partis souhaitent booster l'économie et faciliter les transactions commerciales entre le Tchad et le Soudan. Ces stratégies résultent de l'accord de partenariat qui existe entre le Mouvement patriotique du salut et le Congrès national du Soudan. Un accord qui envisage des séances de travail rotatives chaque six mois. Après Khartoum, la rencontre d'N'Djaména vise à aborder exclusivement des questions d'ordre commercial et économique. Et ce, après les séries de rencontres qui ont permis la mise sur pied de la force mixte à la frontière tchado-soudanaise. Le secrétaire général du MPS, Mohamed Zenbada, a d'entrée de jeu loué les engagements du président de la République Idriss Déby Idno et Oumar Hassan Ahmed El-Bechir, qui visent à sécuriser le long des frontières des deux pays. Mohamed Zenbada, au nom du chef de l'État et du peuple tchadien, saluait la récente déclaration du président soudanais lors de sa tournée qu'il a conduite à Fort Baranga, Niala et El-Djineyna dans les Darfours avant de suiter l'objet de la rencontre d'N'Djaména. Le frère président Oumar Hassan Ahmed El-Bechir a, dans son discours, été, on ne peut plus, clair. La frontière entre le Tchad et le Soudan doit être défendue dans les deux côtés sans hésitation. La frontière entre le Tchad et le Soudan ne doit pas servir de prétexte à des bandits, à des hors-la-loi, à des mercenaires, pour porter le coup par-ci ou par-là. Et avec l'UNC-MPS et avec les hommes d'affaires tchadiens, avec tout ce qui s'occupe du commerce au niveau du Tchad, que le MPS est prêt à ouvrir ses portes, que le MPS est prêt à suivre ce que le gouvernement a fait, que le MPS est prêt à mettre en pratique tout ce que le gouvernement a voulu dans le cadre du commerce par l'intermédiaire de ses hommes d'affaires. Le vice-président du Congrès national du Soudan, chargé des affaires du parti, l'ingénieur Ibrahim Mahmoud Hamid, a réitéré l'engagement de son pays à œuvrer pour la sécurité aux frontières des des pays, car sans sécurité, point de développement a renchéri le chef de la délégation soudanaise. Ibrahim Mahmoud Hamid a rappelé que le Tchad et le Soudan récèlent des potentialités minières, agropastorales et alutiques en instance d'être exploitées. Après l'ouverture officielle de cette séance, les travaux se sont poursuivis sous la direction du secrétaire général adjoint du MPS, Zakaria Mahmoud Saleh. A cet effet, un communiqué final est attendu d'ici demain. A signaler également la sortie médiatique du président de l'Union des démocrates et socialistes, Dibrin Moursal-Lordin, point de presse, a abordé plusieurs questions de l'heure. L'UDS dénonce l'ingérence de l'amnistie internationale dans les affaires de notre pays suite à la publication de son rapport le 14 septembre dernier, faisant état de la dégradation de la situation des droits de l'homme et Tchad. Le Tchad est une république indépendante et souveraine. Étant un pays des droits d'engraçonnement de la démocratie, le Tchad a ses lois. Les manifestations sont autorisées que, quand elles ne vont pas troubler l'ordre public. Soucieuses de la sécurité de la population tchadienne, les autorités en charge de la sécurité publique ne permettent pas à quiconque de troubler l'ordre public. Tous les Tchadiens, sans exception, connaissent mieux que quiconque le prix de la guerre. Les différents événements qui se sont survenus au Tchad ont causé des pertes de vies humaines, des biens matériels et nous ont servi des leçons. Depuis 2008, grâce au courage et à la bravoure du chef de l'État Idriss Débitno, les Tchadiens ont retrouvé la paix totale. Cette paix retrouvée a permis au gouvernement de se consacrer entièrement à la construction du pays. Nous pouvons nous estimer heureux parce que, depuis 2008, le Tchad est devenu un œuvre de la paix, connu et respecté sur le plan national et international. Enfin, l'UDS appelle certains regroupements de l'opposition à ne pas faire la politique de la chaise vide en apportant leur contribution aux réformes institutionnelles.